Envie de sortir en Vaucluse ? Tout de suite, c'est l'agenda des sorties 100% Vaucluse. Voici quelques idées de sorties. A Avignon du théâtre, Soliman, un puissant marchand issu d'une famille de comédiens dans l'Angleterre de Shakespeare, s'est juré adulte de ne plus jamais vivre la précarité de son enfance et est devenu l'homme le plus riche du royaume de Saint-Marcande. Ça va se jouer au Théâtre de Loul, place Crayon à Avignon, le samedi 4 mars à 20h. A Mazan, sixième journée d'histoire du Comtat à la Boiserie. Sixième journée d'histoire du Comtat organisée par l'Association Culture et Patrimoine de Mazan et le groupe archéologique de Carpentras. La période gallo-romaine, la période médiévale, la période moderne et la période contemporaine. Le samedi 4 mars de 9h à 17h à la Boiserie à Mazan. Auteur Arthur H. en concert. Artiste bohème, poète et musicien singulier, influencé par le jazz, le blues, la chanson française et le groove. Nul doute que ce concert sera l'occasion de voyager vers un grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant. Ça se passe à l'auditorium Jean Moulin, chemin des Estourans au Thor, le samedi 4 mars à 20h30. Avignon, Gainsbourg, Confidentiel, volume 2, 70s. Entre théâtre et concert, ce biopic vous plonge au cœur de la période pop de Serge Gainsbourg, de 64 à 69. L'ambiance cavat jazz des années 60 a fait place au plateau de télévision où il commence à être invité. Son travail artistique et ses relations personnelles s'entremêlent. Il écrit pour France Gall, Brigitte Bardot, Jane Birkin. À cette époque, ce sont les femmes qui font vivre le créateur. Classique partage des attributions. L'homme s'engage sur le mauvais versant de la trentaine. Il vieillit, il n'est pas inconnu, il n'est pas célèbre, il n'a pas trouvé la femme de sa vie. Ça va se faire au Théâtre du Chien qui fume, rue des Teinturiers à Avignon, le samedi 4 mars à 19h30. À l'Île-sur-la-Sorgue, carnaval de l'Île-sur-la-Sorgue, le samedi 4 mars. Au programme, structure gonflable, baby-food jet en trampoline, manège, jeux en bois, karting à pédale, stand photobooth, promes d'Adam Calais chez Anne, atelier créatif, atelier maquillage, tir aux fléchettes, qui veut défier le pirate et rallye parents-enfants. Des animations musicales avec le DJ Manusson et la Batoukada Oompak. Le goûter du carnaval avec les stands des écoles lilloises. Un spectacle de marionnettes. Animation Just Dance. Concours de déguisement et jugement du caramantrant avec spectacle feu et pyrotechnie par la compagnie Morphose Flow à 18h30. À Beaume de Venise, vous avez le bonjour de Robert Desnaux. Le track accueille ce spectacle du Théâtre des Habitants de Buil-et-Baroni, créé en 2021. Le spectacle rend hommage au poète résistant de l'entre-deux-guerres. Sur un texte et une mise en scène de Serge Pote, la fresque historique est interprétée par le collectif artistique du Théâtre des Habitants de Buil-et-Baroni. Le spectacle alterne entre chants, témoignages, sketchs, poèmes et vidéos. Il retrace le destin du poète, décrit l'amour de la vie, la générosité, la fantaisie, l'amour fou et le sang innocent mêlés à son destin tragique. C'est le 12 mars à 17h30 à la salle Fracas, place du marché, à Beaume de Venise. RTV FM vous a présenté l'agenda des sorties Vaucluse.